Tu aimerais ouvrir la porte derrière moi mais tu ne connais pas la localisation des quatre faits, tu es tombé sur la bonne vidéo. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui du coup on va résoudre les énigmes autour de cette porte qui se trouve ici précisément dans les ruines du laboratoire central. Donc vous avez du coup un point de téléportation à prendre juste là. On va s'y rendre ensemble. Une fois au point de TP, vous allez juste derrière. Hop ! Et puis vous avez du coup un cube d'eau qui se trouve face à vous. Voilà, vous rentrez à l'intérieur. Et dans ce dernier se retrouvera du coup une pièce juste là qui est fermée. Et comme tu peux le voir, il y a quatre faits à retrouver. On va voir la localisation de chacune d'elles dans cette vidéo. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner pour en relouper des prochaines vidéos. Ici tu retrouveras des résolutions, des lignes, de quête cachée, succès caché, route de farm optimisée, des guides en tout genre sur Genshin Impact. Ok ! Du coup, on se retrouve dans cette zone. Il y a plusieurs faits un peu partout. C'est parti ! On va commencer par celle-ci. On prend le pouvoir de la petite méduse. On va balancer une compétence et on va réappuyer sur compétence. La fée se trouve juste ici. Et on va l'amener vers son petit réceptacle. Donc là, naturellement, elle va s'y poser. Parfait ! Ensuite, vous en avez une juste ici. Alors là, vous êtes obligé de remonter en surface. Ok ! Alors là, c'est complètement bugué. Nickel ! Ok ! Hop là ! Et vous allez, du coup, voler, puis repartir dedans, du coup. Voilà ! Et donc là, la fée va pouvoir, naturellement, partir dans le bon sens. Très bien ! Dès que cette deuxième fée est mise, hop ! Vous allez vous diriger vers ce point. Mais attention, c'est très subtil, là, pour le coup. Pour pouvoir activer ce mécanisme-là, il faut absolument que vous ayez dans votre équipe un personnage de fontaine. Donc là, par exemple, là, je suis sur un personnage qui n'est pas de fontaine. Donc ça ne fonctionnera pas, d'accord ? Il faut absolument mettre un personnage de fontaine. Et là, comme vous pouvez le voir, déjà, cet élément-là a changé de couleur, d'accord ? Et dorénavant, là, vu que je suis sur Lynette, donc c'est un personnage free-to-play, donc normalement, vous devriez l'avoir, vous avez juste ensuite à cliquer, et là, ça fonctionne, d'accord ? Donc faites bien attention à ça, ayez bien un personnage de fontaine pour pouvoir résoudre cette énigme. Vous faites activer, et cette fois-ci, du coup, le mur est sorti, ok ? Donc là, vous ramassez la troisième fée, pardon, et on va se diriger, justement, vers la dernière. Pour la dernière, elle se trouve à l'extérieur, elle, donc juste sur la droite. Vous avez à sortir par ici, hop là, et la fée se trouve là, voilà. Un de bien compliqué, et vous l'amenez vers son réceptacle. Finalement, c'était surtout la troisième qui était complexe, sinon tout le reste était assez facile. Une fois les quatre faits réunis, eh bien, la pièce va s'ouvrir, hop, et à l'intérieur, eh bien, nous obtenons un petit coffre luxueux, les amis, qu'on ramassera, bien évidemment, lors de la vidéo sur la localisation de tous les coffres de cette deuxième partie de fontaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je suis également sur Twitch, ainsi que sur TikTok, les liens de ces deux chaînes se retrouvent en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de cette mise à jour 4.1, et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tschüss.